Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui en compagnie de Marie, notre Maman du Ciel, pour lui tenir compagnie, pour lui offrir des réparations au nom de tous, pour la consoler, pour l'aimer, pour la louer, la bénir, la glorifier, pour lui dire qu'elle est importante pour nous, que c'est notre consolatrice, notre avocate privilégiée, notre médiatrice, et que vraiment nous voulons lui faire confiance et nous abandonner entre ses bras. Nous allons en témoignage de notre confiance, et bien déposer dans son cœur immaculé, toutes nos intentions de prière, nos doutes, nos chutes, nos tribulations, nos manquements, ce qui nous tient éloignés de Jésus, ce qui nous empêche de vivre complètement dans la divine volonté. Et nous pouvons lui faire confiance, elle ne veut que notre bonheur, elle nous aime immensément, elle veut que nos cœurs soient remplis des joies du ciel. Alors vraiment, soyons dans cet abandon total, et soyons réceptifs à son enseignement, et qui cherchent jour après jour à nous ramener à notre juste place, à ce pour quoi nous avons été créés, et cherchent à nous ramener dans le cœur de Jésus, et à nous apprendre comment vivre dans la divine volonté. Alors laissons-nous enseigner, et soyons vraiment, voilà, comme de tout petits enfants, recevons et gorgeons-nous de tous ces mots bénis. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi et dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, et je te demande, comme tous les jours, que mon cœur soit prêt pour accueillir, que vraiment il ne soit pas tout sec, rempli de ronces, ou rempli de choses du monde, mais qu'il soit vraiment dépouillé, pour que je puisse accueillir la lumière de cet enseignement, et que je puisse me laisser façonner, transformer, que ma vie puisse porter pour toi de beaux fruits, et que je puisse te glorifier par chacun de mes mouvements conscients et inconscients, oui Seigneur, vraiment donne-moi cette grâce de la vie dans la divine volonté, puisque tu veux donner cette grâce à chacun de tes enfants, quel que soit l'état et la noirceur des cœurs, et bien tu es là et tu donnes en abondance. Tu veux vraiment que nous soyons tes images, tu veux que nous grandissions jour après jour dans cette ressemblance avec toi. Alors Seigneur, nous te supplions de nous accorder cette grâce de la vie dans la divine volonté, par l'intercession de ta maman chérie. Je te dis merci Jésus, et vraiment je veux te remercier avec tes propres remerciements, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, et je te recouvre de tout l'amour de ta maman, de l'amour de ton père, et de l'amour de l'Esprit Saint. Marie, je te remercie également, bien sûr, vraiment puisque ce temps nous allons le passer avec toi, et bien je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, pour ta délicatesse, ton amour, ta miséricorde, ta patience, ton inlassable patience, vraiment toi qui nous relève après chacune de nos chutes, qui nous prend dans tes bras, qui nous lave de tes larmes, qui nous embrasse, qui nous ramène toujours là où nous devons être, qui vraiment nous enseigne, nous guide, nous nourrit. Et bien merci maman, et je te demande pardon pour toutes ces fois où nous nous perdons, nous te repoussons, nous te jetons par terre, nous te transperçons le cœur avec tous ces glaives résultants de nos attitudes déconnectées, de la divine volonté, de nos paroles, nos vices, vraiment nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions, et bien pardon Marie, pardon pour toutes ces fois où nous préférons agir dans nos volontés propres, et que nous asphyxions Jésus dans nos cœurs, que nous n'en voulons pas, que nous n'entendons pas sa voix, que nous étouffons les bonnes inspirations divines, vraiment qu'il nous donne pour notre sanctification, et bien je te demande pardon, parce qu'à chaque fois que Jésus est blessé, tu es blessé, puisque vos deux cœurs sont unis dans la divine volonté. Alors je veux me consacrer à vos deux cœurs, et je veux vraiment m'abandonner complètement, pour que vous me travailliez, et que je puisse correspondre au plan que Dieu a pour moi, que je puisse vraiment y répondre, et devenir une source de réjouissance et d'amour, voilà, pour la Trinité, et qu'il puisse y avoir des retombées bénéfiques, bienfaisantes, de chacune de mes actions faites en union avec Jésus. Marie, et bien en réparation, pour toutes les offenses des hommes, pour la froideur, l'indifférence, les inéquités, pour toutes les personnes qui font des actes sacrilèges, tous ceux qui blasphèment, les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, pour les personnes qui se plongent dans le péché, vraiment en toute connaissance de cause, pour toutes celles qui s'écartent de Jésus dans la nuit de l'épreuve, qui l'abandonnent complètement, qui se rebellent dans la souffrance, pour toutes celles qui se laissent salir en fait, et qui perdent leur innocence, pour toutes celles qui salissent justement les âmes innocentes, et pour les âmes consacrées qui abandonnent Jésus. Je veux te demander pardon vraiment pour toutes les offenses que nous faisons à Jésus par tous ces péchés d'orgueil, vraiment ces mauvaises pensées que nous avons quand nous nous glorifions nous-mêmes et que nous ne recherchons que la valorisation personnelle. Pardon. Pardon aussi pour tous nos péchés d'impureté, nos péchés de la chair. Pardon pour les gourmandises, pour l'attachement aux choses du monde, aux puissances, aux richesses. Vraiment pardon pour tout Marie, puisque vraiment tous ces péchés offensent Jésus, ils t'offensent, et bien je te demande pardon, et en réparation, et bien je t'offre l'amour parfait du Père, de l'Esprit Saint, tous les actes d'amour que Jésus a placés dans l'œuvre de la création, tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la rédemption, depuis la seconde une, de son incarnation en ton sein jusqu'à sa mort, et tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la sanctification. J'y ajoute, et bien tous ces baisers, ces actes tendres, toutes les fois ils te prenaient dans les bras, ou ils te parlaient, tous vos échanges, tout ce que vous avez vécu à deux, vos petits moments d'intimité, et bien je les récapitule tous, et je te les offre maintenant, pour que tu puisses te sentir réconforté, que tu puisses te sentir baigné dans cet amour brûlant. Et à cet amour, et bien j'ajoute des actes humains, mais que je compte refaire dans la divine volonté de Jésus, j'ajoute tous les actes d'amour de tous les saints, de toutes les personnes qui t'aiment, qui aiment Jésus, tous les actes de sacrifice, les martyrs, les prières, les dévotions, les rosaires, voilà, toutes les chapelets, voilà, tout, je prends tout maintenant, et vraiment, je plonge tout dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans sa divine volonté, pour vraiment t'offrir, rajouter quelque chose de divin, ce paquet d'amour, et que tu puisses vraiment te sentir regorger de cet amour, qui en plus, est offert de manière éternelle, parce que vraiment, je t'offre tout dans la divine volonté, tout est acte divin, et donc, je entends que tu reçoives éternellement cette réparation, cette compensation d'amour, qu'à chaque offense, et bien tu puisses entendre en parallèle, et bien, no, je t'aime, no, je te loue, je te bénis, et vraiment tout l'amour de Jésus, et l'amour le plus parfait de la Trinité. Marie, et bien, je, vraiment, je m'abandonne entre tes bras, aujourd'hui, et je te demande une fois de plus, de me guider, de me guider, pour que je puisse rentrer complètement dans ce royaume de la divine volonté, et que ce ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous les hommes aussi, et bien, allons ensemble, Marie, nettoyer les âmes, et déposer tout ce que Jésus a fait, allons déposer vraiment l'amour de Jésus, sa paix, sa patience, sa force, allons déposer cette petite semence de la divine volonté, pour que tous puissent s'ouvrir à cette grâce de s'unir à Jésus, et que tous puissent être heureux, puissent retrouver vraiment leur place d'enfant de lumière, que plus personne ne se perde, Marie. Nous te demandons aussi pour aujourd'hui, de nous éclairer sur ce que signifie volonté de Dieu, que nous puissions vraiment avoir cette pleine conscience de ce que Dieu attend de nous, que vraiment cela soit totalement clair, et que nous avancions chaque pas pour vraiment lui plaire, en fait, que nos vies soient des offrandes, vraiment pour que la Trinité puisse se réjouir, et vraiment exulter de joie. Marie, en ton honneur au nom de tous, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour chacun de nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maman, transpercée de douleurs, nous t'avons suivi hier, pendant toutes ces douloureuses passions de Jésus, voilà, à chaque instant, eh bien, tu étais là près de lui pour le consoler, même si tu n'étais pas là physiquement, eh bien, tu réparais, et vraiment dans la divine volonté, tu sentais tout ce que son cœur ressentait, tu réparais en union avec lui, tu priais, et tes prières étaient celles même de Jésus. Et maintenant, eh bien, nous sommes avec toi, nous sommes avec toi, voilà, Jésus est mort, tu l'as reçu dans les bras, et nous sommes avec toi pour t'accompagner dans cette tristesse, vraiment dans cette tristesse de cette mort de ton fils, et dans l'attente de sa résurrection. Maman, transpercée de douleurs, te sachant seule sans ton Jésus bien aimé, ta petite fille veut rester près de toi pour te tenir compagnie, dans cette terrible désolation. Sans ton Jésus, toute chose se change pour toi en douleur, le souvenir de ses souffrances déchirantes, tes tendres inflexions de sa voix qui résonnent encore à tes oreilles, son regard fascinant, tantôt doux, tantôt triste, tantôt noyé de larmes, mais qui toujours ravissait ton cœur de maman. Tout cela, en son absence, devient pour toi comme autant de glaives tranchants qui transpercent ton cœur de part en part. Maman toute désolée, ton enfant chérie veut apporter soulagement et compassion à chacune de tes douleurs. Je voudrais être moi-même Jésus pour pouvoir te donner tout l'amour, toute la consolation, l'apaisement et la compassion que Jésus t'aurait donné en personne dans l'état d'amère désolation où tu te trouves. Oui Marie, je veux vraiment te recouvrir de l'amour de Jésus, de sa tendresse, de sa compassion, de ses bénédictions pour te donner la force en cet instant si douloureux où tu es vraiment, tu es sans Jésus et vraiment tu es dans cette amère tristesse, dans cette amère désolation. Jésus si douloureux m'a donné à toi comme fille, aussi prends-moi pour ton enfant dans ton cœur maternel, laisse-moi te consoler et je serai tout à toi. Je serai tes larmes et je te tiendrai sans cesse compagnie. Maman, donne-moi cette grâce de ne jamais te laisser, de ne jamais te faire souffrir en préférant à ta présence les choses du monde. Garde-moi toujours près de toi et vraiment garde-moi dans ton cœur immaculé Marie. Très chère fille, merci d'être avec moi mais si tu veux que ta compagnie me soit douce et chère, si tu veux qu'elle m'apporte un soulagement à mon cœur transpercé, je veux trouver en toi la volonté divine vraiment à l'œuvre, dominante et sans concession faite au moindre souffle de ta propre volonté. Marie nous dit si tu veux me consoler, si tu veux être avec moi, si tu veux partager mes peines mais aussi toutes mes joies parce que vraiment à chaque fois qu'il y a une peine, il y a également ces trésors de puissance, de grâce, de sainteté. Marie, elle recevait continuellement mais vraiment ces mères de joie, de réjouissance, etc. Tous les biens contenus dans la divine volonté, tout cela, mais immergé continuellement, rentré dans son cœur et débordé de son cœur pour repartir dans la trinité. Donc elle dit je veux tout partager avec toi et je veux que tu sois là aussi dans ces moments où je ressens ces peines face à toutes les méchancetés humaines. Jésus, c'est tous les jours qu'il vit sa passion. Eh bien Marie, elle souffre tous les jours aussi de nos méchancetés, de nos fermetures de cœur. Donc elle dit si tu veux vraiment m'accompagner, si tu veux vraiment être près de moi, si tu veux vraiment prendre ta place d'enfant légitime, de mon enfant, d'enfant de Jésus, d'enfant de la trinité, eh bien, vis dans la divine volonté. Immerge-toi complètement. Sacrifie ta volonté propre. Ta volonté, elle n'amène que souffrance à la trinité. Elle ne m'amène que souffrance à moi. Sacrifie-la. Choisis vraiment de l'offrir complètement. Aussi vraiment, ce matin, Marie, une fois de plus, eh bien, nous te donnons nos volontés pour t'apporter du soulagement. Nous t'apportons toutes nos volontés et nous te supplions eh bien que tu ailles les apporter au pied de l'éternel et que vraiment tu puisses enchaîner nos volontés avec la tienne puisque toi, tu en as fait offrande dès l'instant un de ta conception. Eh bien que nos volontés ne puissions plus jamais en faire usage pour que puisse vivre en nous la divine volonté, qu'elle puisse être totalement opérante et agissante à travers toutes nos humanités, à travers chacun de nos mouvements. Ne cède pas vraiment même une place à ta volonté propre. Vraiment, cela défigure Jésus continuellement. Cela le met à mort. Cela nous cause de terribles douleurs dans le cœur. Alors oui, j'échangerai mon fils Jésus contre toi parce que sa volonté étant en toi, en elle, je sentirai Jésus dans ton cœur. Si tu veux vraiment être mon enfant et tu veux vraiment me faire plaisir, eh bien remplis-toi de Jésus. Comme ça, je pourrais retrouver Jésus dans ton cœur et je pourrais me sentir bien avec toi. Oh, que je serais heureuse de trouver alors en toi le premier fruit de ses souffrances et de sa mort. En trouvant mon Jésus bien aimé dans ma fille, mes larmes se changeront en joie et mes douleurs en victoire. Donc vraiment, Marie va pouvoir être réconfortée, trouver du soulagement aux souffrances de Jésus en retrouvant les mères de sainteté de Jésus, vraiment en retrouvant la lumière de la divinité de Jésus et Jésus lui-même dans notre cœur. maintenant écoute-moi fille de mes douleurs. Dès que mon cher fils expira, il descendit triomphant dans les limbes, portant la gloire et la félicité dans cette prison où se trouvaient tous les patriarches et les prophètes, le premier père Adam, le cher saint Joseph et mes saints parents et tous ceux qui en vertu des mérites à venir de leur rédempteur étaient sauvés. Voilà, tous ceux qui sont morts avant Jésus attendaient dans les limbes, dans le saint d'Abraham, ils attendaient que Jésus vienne ouvrir les portes du ciel. Et donc voilà, Jésus directement quand il est mort, il est venu avec sa lumière vraiment libérer tout le monde, saint Joseph, ses parents, saint Anne, saint Joachim, ils attendaient tous là vraiment de pouvoir rentrer dans le ciel. J'étais inséparable de mon fils et même la mort n'a pu me l'arracher. Dans l'excès de mes douleurs, je l'ai suivi dans les limbes. Donc c'est magnifique, Marie, elle dit, voilà, dans les douleurs de sa passion, j'étais là même si je n'étais pas physiquement là. Et bien, quand Jésus a été dans les limbes libérer les âmes, j'étais là avec lui. Donc je suis venue avec lui. Vraiment, j'étais là pour vraiment les amener tous dans le ciel avec mon fils Jésus. Dans l'excès de mes douleurs, je l'ai suivi dans les limbes où j'ai vu l'allégresse et les actions de grâce que toute cette foule immense de gens et dont le premier pas avait été vers eux pour les introduire dans la béatitude et les unir à lui dans la gloire du ciel. Donc voilà, la tristesse de perdre son enfant dans vraiment cette douleur de l'avoir reçue dans les bras, de l'avoir laissée au sépulcre. C'était terrible de se détacher de Jésus. On peut le lire dans les 24 heures. Marie, elle était vraiment tiraillée entre sa volonté à elle de rester près de son fils. Elle aurait voulu vraiment le garder. vraiment le prendre dans les bras et vraiment la volonté du Père de devoir quitter le sépulcre. Et bien sûr, elle a suivi la volonté du Père. Elle n'a jamais usé de sa volonté propre et donc vraiment elle s'est pliée à ce que Dieu lui demandait. Mais dans cette souffrance, elle a accompagné Jésus dans les limbes et elle a vu cette joie, cette gloire amenée à tous les prophètes, les patriarches, etc. Et donc elle a pu s'unir vraiment à cette joie dans le ciel. Ainsi, l'instant même où il mourut inaugura pour Jésus et pour tous ceux qu'il aimait l'heure de la victoire et de la gloire. Ma fille, cet événement symbolise la façon dont la créature qui fait mourir sa volonté propre en s'unissant à la volonté divine inaugure pareillement pour elle le temps de la victoire dans l'ordre divin. Voilà, la mort de Jésus a amené la victoire vraiment pour toutes ces âmes qui attendaient. et bien nous devons nous faire mourir tout ce qu'il y a puisque Jésus a pris nos péchés et vraiment il est mort avec toutes nos misères pour nous redonner cette vie, pour nous faire renaître à la vie nouvelle, à sa divine volonté, à vraiment reprendre notre place vraiment de remplir de lumière, nous remettre ce manteau de gloire, etc. Et bien nous devons faire mourir notre volonté propre, nos misères, nos mauvaises tendances pour vraiment laisser Jésus vivre en nous, laisser son âme rayonner à partir de tout ce que nous sommes, etc. Pour que vraiment vienne le temps de la victoire. Voilà, donc comme dit Marie ici, et bien cet événement symbolise la façon dont la créature qui fait mourir sa volonté propre en s'unissant à la volonté divine inaugure pareillement pour elle le temps de la victoire dans l'ordre divin, le temps de la gloire et de la joie et ceci même au milieu des plus grandes souffrances. Bien que les yeux de mon âme soient toujours restés fixés sur Jésus et qu'il ne l'ait jamais perdu dû, j'ai néanmoins ressenti une telle anxiété dans l'attente de le voir ressusciter. Durant ces trois jours où il restait enseveli, que j'allais en répétant dans l'excès de mon amour, ressuscite ma gloire, ressuscite ma vie. Même si elle a accompagné Jésus, même si elle a vécu cette joie avec toutes les âmes des lindes, etc. qui ont pu regagner le paradis, et bien elle avait dans le cœur quand même cette angoisse et elle suppliait tout le temps « Ressuscite, ressuscite, ressuscite ma joie, ressuscite mon bien, ressuscite mon tout. » Le soleil était si ardent et mes soupirs tellement de feu que je me sentais me consumer. Au plus profond de mon angoisse, je vis mon cher fils sortir triomphant des lindes, accompagné de cette foule immense et se rendre au tombeau. C'était à l'aube du troisième jour et de même que la nature toute entière l'avait pleuré. Elle était maintenant toute en liesse, au point que le soleil anticipa sa course pour être là au moment où mon fils allait ressusciter. » À nouveau, le soleil, comme il s'est levé à minuit au moment de la naissance de Jésus, au milieu de la nuit, le soleil a vraiment éclaté de joie au moment où son créateur s'est incarné sur la terre. Au moment de la mort de Jésus, il était trois heures de l'après-midi, le soleil s'est éteint tellement il était triste. Et ici, au moment de la résurrection et le soleil exulte et vient vraiment rejaillir sa lumière partout dans la nature et dans la création. Le soleil anticipa sa course pour être là au moment où mon fils allait ressusciter. Mais ô, quelle merveille ! Avant même de ressusciter, Jésus fit voir à cette foule de gens sa très sainte humanité ensanglantée, couverte de plaies, défigurée, dans l'état où elle avait été réduite pour l'amour d'eux et de tous les hommes. Donc, c'est super beau. En fait, Jésus, qui est venu libérer les âmes, les patriarges dans les limbes, les a pris avec lui au sépulcre avant de sa résurrection. Il fallait qu'il les amène après dans le ciel. Il venait avec moi dans le sépulcre et il a montré son humanité toute défigurée en disant regardez par amour ce que j'ai fait pour vous ouvrir les portes du ciel. Regardez combien le péché m'a vraiment anéanti, combien il m'a arraché la peau, combien il m'a recouvert de bleu et d'échimose. Et en fait, tous sont venus avec Jésus dans le sépulcre pour voir son humanité toute défigurée. Tous furent émus et admirèrent les excès d'amour et le prodige inouï de la rédemption. Ma fille, j'aurais voulu que tu sois présente au moment où mon fils est ressuscité. Il était toute majesté. De sa divinité, unie à son âme, jaillissait des océans de lumière, d'une telle beauté qu'il remplissait ciel et terre. Donc c'est vraiment, c'était face à vraiment toutes les âmes des limbes et face à sa maman qu'il a ressuscité vraiment dans une lumière mais irradiante, mais magnifique, d'une telle beauté que le ciel et la terre en ont été remplies. En vainqueur, usant de son pouvoir, il ordonna à son humanité morte d'accueillir à nouveau son âme et de ressuscité triomphante et glorieuse à la vie immortelle. Quel acte plein de solennité ! À cet instant même, en déclarant « Mort, tu ne seras plus mort, mais vie ! » Mon cher Jésus était vainqueur de la mort. Par cet acte triomphant, il s'affirmait Dieu et homme à la fois. Par sa résurrection, il confirmait sa doctrine, ses miracles, la réalité des sacrements et toute la vie de l'Église. Mais ce n'est pas tout. Il triomfait aussi des volontés humaines sans force et quasiment éteinte dans le vrai bien pour faire triompher sur elle la vie de ce vouloir divin qui devait apporter aux créatures la plénitude, de la sainteté et de tous les biens. Donc par cette victoire de la vie sur la mort, il nous a offert la victoire sur nos péchés, sur nos misères, sur tout ce qui nous étouffe, tout ce qui éteint la lumière en nous. Il nous offre cette lumière, il nous offre cette victoire vraiment par sa résurrection, la lumière rejaillit dans nos âmes. Voilà. Il triomfait ainsi des volontés humaines sans force et quasiment éteinte dans le vrai bien pour faire triompher sur toutes les volontés humaines la vie du divin vouloir, de la divine volonté qui devait apporter aux créatures la plénitude de la sainteté et de tous les biens. Plénitude de tous les biens. La divine volonté, elle contient tout et elle nous donne la sainteté divine, la sainteté même de Dieu. Enfin, par la vertu même de sa résurrection, il jetait encore en même temps dans tous les corps la semence de la résurrection pour une gloire impérissable. À ce moment-là, il a mis dans tous les cœurs cette semence de la vie éternelle pour la gloire impérissable des âmes. Ma fille, la résurrection de mon fils renferme tout, dit tout, confirme tout. C'est l'acte le plus solennel qu'il accomplit par amour des créatures Écoute-moi maintenant, ma fille. Je veux te parler comme une maman qui aime beaucoup son enfant. Je veux te dire ce que signifie faire la volonté divine et vivre en elle, vivre d'elle. L'exemple, c'est nous qui te le donnons, mon fils et moi-même. Bien Marie, nous écoutons vraiment ton enseignement et voilà, nous ouvrons grand nos cœurs pour le recevoir. Notre vie a été semée de peine, de dénuement et d'humiliation jusqu'à voir mourir mon fils bien-aimé. Mais dans tout cela, se coulait la volonté divine. Elle était la vie même de nos peines et nous nous sentions triomphants et victorieux au point de changer la mort même en vie. Au milieu de ces peines, de ces souffrances vraiment inarables, on en a parlé hier, Jésus à chaque micro-seconde de sa vie, Marie ressentait des morts continuelles pour tous nos actes déconnectés de la divine volonté. Chacun de nous, maintenant, Jésus nous voyait à travers les siècles. Au milieu de ces peines, de ces morts, de ces tortures où chacune de ces fibres, Jésus a été flagellée, a été brûlée, a été crucifiée. Vraiment, c'est ce que sa divinité imposait à son humanité. Au milieu de ces souffrances, il y avait toujours la victoire de la vie, la victoire vraiment de cette lumière, vraiment de la divine volonté. En voyant ce grand bien, c'est volontairement que nous nous sommes offerts à la souffrance. Puisque la divine volonté est en nous, personne donc ne pouvait s'imposer ni sur elle, ni sur nous. Il était en notre pouvoir de souffrir et nous l'appelions comme l'aliment nécessaire et le triomphe de la rédemption afin de pouvoir porter le bien au monde entier. Ils sont toutes acceptées vraiment pour sauver l'humanité, pour pouvoir apporter ce grand bien, cette vie de la divine volonté à tous les hommes, pour les sauver, pour glorifier le Père, pour payer cette dette d'amour et de gloire que le Père n'avait pas reçu et pour préparer l'avenue de ce royaume de la divine volonté, ce grand cadeau que nous recevons maintenant vraiment gratuitement, sans effort, sans mérite, juste parce que vraiment nous sommes là au bon moment. Donc nous sommes super chanceux, ce cadeau nous tombe dans les mains et il nous suffit de dire fiat que ta volonté soit faite Seigneur et donc notre cœur se transforme, il vient lui-même le transformer avec Marie et donc vraiment il fait de nous des instruments d'amour entre ses mains vraiment pour servir sa gloire. Ma chère fille, si ta vie et tes souffrances sont greffées sur la volonté divine, sois assurée que le doux Jésus se servira de toi et de tes peines pour apporter aide, lumière et grâce à tout l'univers. Voilà, Marie nous le redit tous les jours, si tu t'abandonnes entre les bras de Jésus et que tu t'unis dans toutes tes actions, dans tes peines, dans tes souffrances, dans tes joies, que tu unis tout à Jésus, eh bien ta vie va apporter les fruits de la vie de Jésus. Tes actions vont pouvoir porter l'empreinte du divin fiat et donc recevoir en fait les fruits des actions même de Jésus. On mange dans la divine volonté, on s'unit à l'action de manger de Jésus lors de son passage sur la terre, cette action qui est toujours en acte de se donner, donc souvent ce sont les actes suspendus. On s'unit, on reçoit directement les fruits pour nous mais pour tous les cœurs. Pareil pour les souffrances, aussi elles sont unies aux souffrances de Jésus, aux souffrances de Marie, eh bien elles vont porter les fruits des souffrances rédemptrices. Vous imaginez les souffrances rédemptrices, Jésus par chacune de ses souffrances, toutes les âmes qu'il sauvait, eh bien si on s'unit, notre petite souffrance va réactiver tous les fruits qui vont pouvoir être distribués dans tous les cœurs. Donc c'est absolument magnifique et Marie vraiment nous le redit pour la unième fois ici, voilà, si tout est greffé sur la volonté divine, sois assuré que le doux Jésus va se servir de toi, va vraiment utiliser toute ta vie pour sa gloire, pour glorifier son Père et l'Esprit-Saint et pour le salut de tes frères et sœurs. Pour cela, prends courage. La divine volonté sait faire de grandes choses là où elle règne. En toutes circonstances, prends-nous pour modèle ton doux Jésus et moi-même et va de l'avant. Voilà, Marie nous répète garde tes yeux fixés sur mon Fils Jésus, garde tes yeux fixés sur moi, regarde-nous, prends-nous comme modèle, vois combien nous avons souffert pour le salut des hommes. Regarde ces souffrances, mais regarde ces souffrances offertes. Regarde aussi ces mères de joie qui nous remplissaient même dans les moments les plus douloureux et vraiment, abandonne-toi, prends tout comme venant des mains divines de Dieu, soit dans la louange, le remerciement et vraiment, vis ta vie et tout ce qui t'est donné de vivre, prends tout vraiment comme quelque chose qui est autorisé par Jésus pour ta sanctification, pour vraiment que tu puisses grandir et travailler vraiment à l'avènement du royaume. Parce que chacun, vous avez votre place et Dieu a un plan pour chacun de vous. Alors vraiment, abandonne-toi, fais confiance et ton âme, eh bien, retournera à bon port dans ta patrie céleste. Tu vraiment, je t'amènerai moi-même vraiment dans le cœur de Jésus à ta mort pour que tu puisses être unie à sa gloire dans le ciel. Sainte Maman, si tu m'aides et s'il me tient en lieu de sentinelle céleste, tu me gardes bien à l'abri sous ton manteau. Je suis sûre que je changerai toutes mes peines en volonté divine et que je te suivrai pas à pas dans les voies impénétrables du fiat suprême. Maman, on te demande vraiment de l'aide puisque toi, tu as changé toutes tes peines en volonté divine puisque tu as toujours dit oui, tu as toujours tout accepté, tu as vraiment, tu laissais vraiment la divinité, le divin vouloir agir en toi à 100%. Eh bien, nous te demandons cette grâce de la vie dans la divine volonté et on te demande cette grâce d'être notre sentinelle, notre protectrice, notre guide, notre modèle et que nous ne puissions pas retomber vraiment dans les travers de nos volontés propres. S'il te plaît, maman, aide-nous à te suivre pas à pas dans les voies impénétrables du fiat suprême. Je sais en effet que ton amour s'y attirant de mer et que ta puissance sauront vaincre ma volonté et la tenir en ton pouvoir. Je sais que tu me l'échangeras contre la divine volonté. C'est pourquoi, maman, je me confie à toi et je m'abandonne entre tes bras. Je sais bien, Marie, que Jésus ne peut rien te refuser. Voilà, on l'a vu dans beaucoup de méditations. Tu es vraiment totalement unie à Jésus et donc vos deux cœurs ne forment qu'un maillon unique. Alors vraiment, Marie, je te demande de l'aide. Je te demande vraiment de l'aide et je sais que tu vas me changer ma volonté propre contre la divine volonté. Je vais te le demander tous les jours jusqu'à ma mort. Dans ma prière préalable, je m'adresserai à toi pour que vraiment tu m'aides dans ce cheminement pour que je puisse vraiment ne pas perdre mon temps ici-bas et apporter de la joie à Jésus, à son Père et à l'Esprit Saint. Je me confie à toi Maman et je m'abandonne complètement entre tes bras. Voici le sacrifice que Marie nous demande pour l'honorer aujourd'hui. Pour m'honorer ma fille, tu diras cette fois que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est vraiment une belle prière et ça vraiment nous pouvons le faire toute notre vie. Voilà, tout au long de la journée que ta volonté soit faite et non la mienne. Nous pouvons mettre ça sur notre frigo, peut-être en page d'accueil de notre téléphone, sur nos écrans, des petits post-its sur nos miroirs, etc. Que ta volonté soit faite Seigneur et non la mienne. Seigneur, je m'abandonne, je me donne à toi que ta volonté soit faite. Pulvérise ma volonté et viens vivre en moi Seigneur que ce soit ta volonté qui soit opérante en moi et pas la mienne. Je n'en veux plus de la mienne. Et donc Marie nous demande vraiment en gage d'amour pour elle et pour l'honorer de dire cette fois cette phrase aujourd'hui. Et bien à chaque fois que tu le diras, tu me présenteras mes propres douleurs. C'est elle qui nous demande ça pour me demander la grâce de faire toujours la volonté divine. Donc on va offrir les douleurs de Marie au pied de la Trinité et on va demander à Marie vraiment de nous aider d'être notre sentinelle et on va demander au Père et bien qu'il nous donne sa divine volonté par l'intercession de la Vierge Marie. En disant que ta volonté soit faite et non la mienne. Maman, par la résurrection de ton fils, fais-moi ressusciter dans la divine volonté. Par la résurrection de ton fils, fais mourir en moi Marie tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a de ténèbres, tout ce qu'il y a de sombre, tout ce qui résulte de ma volonté humaine et fais ressusciter en moi la vie divine. Fais ressusciter en moi cette lumière irradiante, cette joie, cette volonté divine. Marie, vraiment nous te demandons cette grâce aujourd'hui. Merci pour ce bel enseignement Marie soit loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Soyez tous bénis. Bon dimanche et belle fête de la Sainte Trinité. Au revoir.